Les gens qui ont l'habitude de partir prendre les terres des gens à Kindia, Koya, Dibrika, en faisant croire aux gens que c'est l'État qui les commissionne, c'est faux. L'État, si l'État a besoin d'une terre, ils n'ont pas besoin de passer par un individu. Ils n'ont pas besoin de partir voir un individu pour dire à la personne « Nous pouvons partir récupérer cette terre ou nous voulons partir récupérer ça. » Ils n'ont pas besoin de ça. Si l'État a envie de quelque chose, ils vont agir. Donc, des simples individus se permettent de venir s'accaparer des terres des gens. Il y a eu 15 hectares qui ont été détournés dans ces jours-ci. Nous allons récupérer les terres de ces gens-là. Parce que nous avons compris maintenant, c'est foutaise que vous êtes en train de faire. L'autre fois, on a appelé, on a expliqué, on a dit que tout le Guinée est au même pied d'égalité. Aucune ethnie ne dépasse l'autre dans ce pays. Gouverner autrement aussi veut dire que c'est de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Alors nous, on est lancés dans le combat là maintenant. Ça va arrêter. Ou non, vous allez partir encore chez les malinqués, récupérer leur terre là-bas. Vous allez partir chez les forestiers, récupérer leur terre là-bas. Là, en ce moment, on a compris, ce n'est pas une stratégie qui est mise. Moi, je vous ai dit, je n'ai peur de rien. Et je n'aurais peur de rien. Je vais vous dire une chose. Même ceux qui viennent là-bas pour récupérer les terres de ces gens-là, ils ne sont pas gardés. Ils ne sont rien. C'est juste ce qu'on appelle trafic d'influence. Ils font. C'est juste trafic d'influence. Faire montrer aux gens que eux, que eux, ils ont un pouvoir. Et que c'est faux. Le président ne les connaît pas. Le premier ministre ne les connaît pas. Le ministre de la sécurité ne les connaît pas. Le ministre de l'habitat ne les connaît pas. Le ministre... Personne. Ils agissent tout seuls. Avec certains complices de certaines localités là-bas. Mais ça, nous savons où on va expliquer ça. Nous allons convoquer les gens-là. Ils vont venir. Ils vont nous dire... Ils sont une autorité qui est censée d'être neutre entre les populations. Pourquoi ? Ils forment un petit clan pour se nourrir de ça et s'accaparer des biens des gens dans l'injustice. Ça, ça ne va plus marcher. Si c'est la politique, ça, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez... Si vous avez problème avec IFDZ ou c'est l'oudaline, même un mot, je ne vais pas prononcer dans ça. Et puis, en ce moment, je vais vous soutenir à la dernière énergie. Mais si ce n'est pas la politique, nous ne sommes pas en politique, nous ne sommes pas en campagne, quelqu'un vient pour te montrer la force parce que toi aussi, tu es un gawa, tu ne connais pas et que c'est un simple menteur ou un manipulateur, il veut juste t'effrayer, tu prends ta terre, tu le remets. Ça ne marchera plus dans ce pays. Nous allons dénoncer jusqu'à ce que le président Alpha Kondé va être au courant de ça et nous allons remettre les terrains de tous ceux qui ont les papiers de leurs terrains. On va les rendre. Et nous ne voulons aucun franc de personne encore. Même mille francs, nous ne voulons pas. Juste que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que venir prendre le terrain de quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'est même pas dans la politique. Comme j'ai mon grand frère qui m'a appelé, il pleurait. Lui, c'est un peu, mais je ne l'ai jamais entendu parler de IFDG ni même de politique. Un pauvre citoyen, c'est son papa qui était décédé et son grand-père d'abord qui avait acheté là-bas. Il a fini, il a remis à son père. Son père aussi est décédé, il a remis à son enfant. Ils sont venus ramasser tout ça parce que il se dit que comme l'autre c'est un peu, il a peur. Si c'est la politique, oui, je peux comprendre, mais à part la politique, on ne peut pas effrayer quelqu'un. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne dépasse personne. il faut que cela soit clair. Voilà. Il faut que cela soit clair. Ceux qui prennent les terres des gens à Kindia, à Koya, à Dibreka, si vous êtes des garçons, pourquoi vous ne pouvez pas encore prendre pour les malinqués? Pourquoi vous ne prenez pas pour les forestiers? Donc, ce qui veut dire que c'est foutaise que vous êtes en train de faire, ça, ça ne marchera pas. Ça, ça ne marchera pas. Il faut que vous rendiez les terres aux propriétaires. Ces gens-là ne vous ont rien fait. vous prenez les terres des gens, vous brûlez, vous mettez du feu dedans. Vous pensez qu'on ne voit pas ce que vous faites ou non, c'est parce qu'on est calme, on ne parle pas. Alors maintenant, on va parler de ça. Nous allons dénoncer ça jusqu'à ce que ces retours-là vont être au courant et ils vont trancer entre nous en ce moment. Ça, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Nous ne sommes pas dans l'affaire de IFDG ça. Ça, ce n'est pas affaire de IFDG ni dire que c'est celui-là. Nous ne sommes pas dans ça. Et il ne faut même pas mélanger le dossier-là encore. Affaire de celui-là de IFDG, ça, c'est à part. Ceci-là et moi, le combat, ça continue jusqu'à la dernière énergie. Pas de recul entre nous. Mais les terres des gens qui sont volés là-bas. Dire que eux, c'est des... et puis le jour où je vais entendre quelqu'un dire encore ici à un Peul que tu es un arriviste, je vais déchirer la personne vraie. Voilà. Celui ou celle que je vais entendre maintenant, dire à mes parents Peul que c'est des arrivistes parce que quand tu dis les Peuls sont des arrivistes, moi, c'est un Peul. Au moins, tu dis alors les militants de CELU ou les militants de IFDG, c'est des arrivistes. Il n'y a aucun problème. Je peux accepter ça parce que là, ceci, tu peux le dire arriviste. Mais sortir, dire que les Peuls sont des arrivistes, je suis dedans et j'en fais partie. Je n'accepterai pas cela. Je ne cautionnerai pas cela. Je demande à tous ces dons qu'on a pris leur terre. À tous ces dons, ils ont récupéré leur terre par force. Je vais vous laisser mon numéro. Actuellement, je ne suis pas en Guinée, mais je vais rentrer dans une semaine. Mon numéro, c'est le 621 16 30 30. Contactez-moi au téléphone. Venez me voir, on va régler le problème là ensemble. Chacun sera rétabli dans ses droits. C'est ça aussi gouverner autrement. C'est ça aussi on appelle gouverner autrement. Mettre tout le monde au même pied d'égalité. Ceux qui partent à Kindia, Dubreka, Koya, qui agissent sur les terres des Peuls là-bas, au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, c'est faux. le gouvernement n'a jamais commissionné quelqu'un de partir récupérer la terre de quelqu'un. Si c'est l'État qui veut récupérer la terre de quelqu'un, l'État viendra dire que oui, voilà l'argent, nous voulons acheter cette terre, nous voulons bailler cette terre, nous voulons faire ça. L'État est capable de faire ça. Et l'État viendra avec tous les documents qu'il faut et vous allez faire un papier et puis tu les vends. Donc, personne encore n'a le droit de dire qu'un Peul ne peut pas rester en basse-côte comme aussi un Peul ne peut pas dire qu'un Soussou ne peut pas rester en Moyen-Guinée. Ça, c'est impossible. Personne ne peut dire ça. Et puis, c'est des petits individus qui sortent parler des mots comme ça, dire que toi, tu es un arriviste, toi, tu n'as pas le droit de vivre dans un... Donc, si je comprends bien, il y a un territoire en Guinée où toutes les communautés ne doivent pas vivre ensemble, si je comprends bien, il y a une partie de la Guinée, de Konakry et Ayomou où on dit que ici, un Peul ou un Malinqué ou un Soussou ou un Forestier n'a pas le droit de vivre. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé, cette démagogie-là. Ça, c'est terminé. Gouverner autrement, ça veut dire c'est de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Donc, personne ne va plus agir ici au nom du Président, au nom de ces Gouturéas pour mentir sur les gens-là, faire croire aux gens qu'ils sont soutenus. Ceux qui récupèrent vos terres n'ont aucun soutien. Quand vous allez porter plainte contre eux, vous allez voir que vous serez victorieux, vous allez récupérer vos terres et vous serez libres. Ils n'ont aucun soutien. Personne ne les soutient dans ça. Il y a même eu des cadres dans le gouvernement qui les ont dit arrêtez de marcher sur le débat. mais comme ils ne comprennent pas, maintenant, Nielo est rentré dans la danse parce que pour mon frère, on va récupérer ça. ça, c'est obligatoire. Ou non, on va se déchirer. Vrai. Vrai encore. Ça, ça ne peut pas marcher. Ça, ça ne peut pas marcher. Les gens nous appellent chaque jour en pleurant pour leur terre, là-bas. Ce n'est pas normal. Venez récupérer la terre de quelqu'un que son ancêtre a acheté, il a laissé. Toi, tu viens un beau matin, tu viens brûler ça, tu récupères tout ça, tu t'accapades ça. Il faut voir votre faim. Votre faim serait misérable. Tout personne qui mange le péché, il ne faut même pas prier. Il ne faut même pas dire que toi, tu es un musulman. Dire que moi, je ne fais que manger le péché des ans ou je détourne l'argent des ans, je mange. Toi, tu vas penser que toi, Dieu va t'aimer dans ça. Tu ne vas jamais avancer. C'est que chaque jour, tu vas te dire qu'est-ce que moi, je fais à Dieu. Pourquoi moi, Dieu ne m'aime pas? Pourquoi moi, Dieu ne me fait pas avancer? C'est ça. Tu as oublié, tu as mangé ce qui appartient aux pauvres personnes. Tu as oublié que tu manges l'argent des gens qui ont souffert pour avoir. Toi, tu viens un beau matin, tu récupères ça, tu manges. Tu penses que Dieu dort? Vous pensez que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Tant que les terres ne sont pas récupérées, je serai en direct chaque jour pour dénoncer ça. Pour dénoncer ça. Je vais le dénoncer jusqu'à tout le monde qui va être rétabli de ses droits. Vous allez voir, les trucs là, il ne faut même pas vous presser. Il ne faut même pas vous presser. ceux qui ont récupéré les terres des gens, que tu sois peules, que tu sois malinqués, que tu sois forestiers, que tu sois peules, soussous, malinqués, forestiers, les terres qui sont récupérées vont être rendues. Dès que j'arrive, je vais constituer tous les dossiers des gens dont on a volé leur terre ou on a récupéré leur terre. Je vais faire appel à eux, ils vont venir et ils vont me donner tous leurs dossiers complets. Nous allons présenter ça à la justice et nous allons demander à la justice de rétablir la justice entre ses fils de la Guinée parce que nous savons que la justice est neutre. la justice n'a pas besoin de dire que toi tu es peules, que toi tu es malinqués, que toi tu es forestiers ou toi tu es quoi. Ils n'ont pas besoin de ça. J'ai confié ça, tous ceux qui savent que vos terres sont récupérées, Kindia, Dibreka, Koya, vos terres ont été saisis par la force. il faut me laisser un message sur mon numéro de téléphone 621 16 30 30 621 16 30 30 démonarrivée en Guinée on va constituer tous ces dossiers nous allons les déposer avec une plainte au niveau de la justice et nous allons laisser la justice faire son travail vous allez voir vous serez remboursé et vos terrains vous allez les récupérer ça ça serait sans faute comme ces malfrats ces individus pensent qu'ils ont plus de connaissances dans ce pays on va se montrer qui est qui dans ce pays maintenant on va voir qui est qui dans ce pays on va voir qui est qui désormais dans ce pays là où vous aussi vous croyez là je vais vous montrer que moi aussi je crois plus que là-bas ça c'est terminé ça maintenant je ne laisserai plus maintenant quelqu'un faire du mal à un malinqué à un peuple ou à un forestier dans ce pays maintenant ça c'est terminé ça c'est terminé gouverner autrement veut dire c'est de donner raison à celui qui a raison gouverner autrement veut dire c'est de rendre justice à qui de droit moi quand je serai à la justice là-bas il n'y aura pas de manigance là-bas il n'y aura pas d'affaires là-bas devant moi il n'y aura pas d'affaires dire que non bon on va faire affaire je vais te dénoncer direct automatique je vais te dénoncer et puis je dirai direct ton nom je dis la personne est en train de manigancer l'affaire toi aussi là où tu te crois je vais attendre là-bas on va se montrer là où tu te crois moi je ne suis pas en train de défendre ici quelqu'un je défends ceux qui ont été injustement malmenés là-bas en prenant leur terre en plus se permettant de dire que nous les peu nous sommes des arrivistes ça c'est terminé ça c'est terminé je mettrai fin à ça quiconque entendrait dire que nous les peu nous sommes arrivistes tu vas me connaître si tu veux il faut dire que IFDG et ceux sont des arrivistes ça c'est pas mon problème ça ne me regarde pas moi-même je vais dire à Daling et à IFDG c'est des arrivistes ça c'est pas un problème mais dire que nous les peu nous sommes des arrivistes et que c'est vous les autochtones qui est autochtones ici tout le monde est venu en Guinée passer la terre qu'on a crie la Guinée chacun est né il a trouvé que ça ça existait et nul n'est tombé du ciel ici chacun est arrivé un à un donc quelqu'un ne peut pas nous dire ici que nous nous sommes des arrivistes et que moi je vais accepter ça pour la personne ça c'est terminé quiconque vous entendrait maintenant faire une vidéo ici ou dire que nous nous sommes des arrivistes je vais sortir je vais insulter ta mère vraie je vais sortir insulter ton père et ta mère vraie ça c'est terminé il faut chercher d'autres propos maintenant voilà m m